Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Une demi-heure d'actualité développée, décryptée pour mieux comprendre le monde. Avant vos commentaires, comme d'habitude au 30 de 10. Et en ce lundi 26 août, Emmanuel Macron a-t-il réussi son coup d'éclat diplomatique en invitant le ministre des Affaires étrangères iranien ? Donald Trump salue la grande unité du G7 sur ce dossier. Mais il faut aussi s'entendre sur la taxation des GAFA et sur le climat. Le président brésilien a lancé un commentaire offensant sur Brigitte Macron sur Facebook. Une escalade inédite. La diplomatie se fait-elle sur les réseaux sociaux ? Pour le meilleur et pour le pire, nous poserons la question au directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Dans RTL midi aussi, un féminicide à Toulouse. Une jeune femme d'une vingtaine d'années a succombé à des coups de couteau. Son compagnon, grièvement blessé, aurait retourné l'arme contre lui. Un distributeur de billets qui ne dépend pas d'une banque, une société de convoyeurs de fonds lutte à sa façon contre la désertification rurale. Cinq fruits et légumes par jour est un luxe que beaucoup de Français ne peuvent pas s'offrir. L'association Famille Rurale affirme que cela peut représenter jusqu'à 18% d'un SMIC pour une famille avec deux enfants. Son président sera mon invité. La météo, bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Pas de parfum de rentrée du côté de chez vous ? À côté météo, c'est toujours le plein été cet après-midi. Plein soleil sur l'ensemble du pays. On a simplement un léger voile nuageux du côté de l'Atlantique. Petit risque d'averse pour la pointe bretonne. Et comme ces derniers jours, un petit peu d'instabilité en montagne. Donc en fin de journée, nous aurons quelques averses à caractère orageux sur le sud des Alpes et la montagne du Corse. Et puis les températures qui sont 10 degrés au-dessus des normales. Pic de chaleur pour cet après-midi et même pour demain sur la moitié nord. 35 degrés cet après-midi à Orléans comme à Montauban. 34 degrés à Paris comme à Toulouse. 33 degrés à Lille-et-Nancy. 30 à La Rochelle. 24 au Havre. Et 22 à Brest. Chaud devant nous. La question du jour sur RTL.fr. Faut-il multiplier les supermarchés sans caissier comme on l'a vu hier au géant casino d'Angers ? Vous dites non à 77%. Il n'y a que 17% de oui. Voilà un bon sujet de débat pour votre rentrée. Pascal Praud, bonjour. Bonjour Christelle. Effectivement, vous serez nombreux, j'imagine, à appeler sur ce sujet. Vous pourrez également intervenir sur les attaques de Jair Bolsonaro. Vous venez d'en parler. Et puis sur les insultes homophobes ou injures qui existent dans les stades de football. Est-ce qu'il faut dans ces cas-là purement et simplement arrêter les matchs de foot ? Si vous souhaitez réagir également sur la candidature possible de Ségolène Royal en 2022, un seul numéro 3210. Au 3210, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Et pour commencer, il n'y a pas d'âge pour être un amoureux transi. Jean-Pierre a 86 ans et il a eu un coup de foudre dans le bus à Paris. C'était mardi dernier. Coup de foudre pour une belle octogénaire comme lui. Alors, il a rédigé une lettre qu'il a placardée sur tous les arrêts de bus de la ligne, à l'ancienne. Mais c'est sur les réseaux sociaux que ça a bougé. Et Jean-Pierre a finalement retrouvé sa très très chère inconnue. Maura Djabari vient de le joindre. Ah bah, bien sûr que je suis content, je suis aux anges. Je suis comme un gamin, vous savez. Depuis que j'ai rencontré cette dame dans l'autobus, j'ai eu le coup de foudre. On m'a dit mais on peut avoir le coup de foudre à tout âge. J'ai quand même 86 ans, comme elle a le même âge que moi. J'ai dit pour moi c'est une occasion formidable. C'est le rêve inespéré. Je suis aux anges. Vous vous êtes fait beau, vous vous êtes un peu angoissé ? Un petit peu quand même. C'est naturel. Moi je ne l'ai vu qu'assise en définitive. Maintenant j'ai l'impression qu'elle est grande, qu'elle est mince. Mais ça c'est dans mon esprit. Vous allez la voir cet après-midi, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Ah 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 ah, ça reste secret monsieur. Je ne sais même pas moi-même. Je suis redevenu un jeune homme. Mais un jeune homme de 86 ans quand même. Voilà une jolie cure de jouvence pour Jean-Pierre qui rencontrera sa belle tout à l'heure. Le Brésil ne fait pas partie des pays membres du G7 mais il aura été au cœur de cette réunion des chefs d'État. Il y aura même une surprise puisqu'Emmanuel Macron semble beaucoup les aimer. Cet après-midi, le chef Raoni arrivera à Biarritz. Ce n'était pas prévu dans l'agenda officiel. Le président brésilien Jair Bolsonaro, de plus en plus agacé par les commentaires sur l'Amazonie, s'en est pris à Brigitte Macron sur Facebook. Une remarque offensante en réagissant à un poste qui se moquait du physique de la première dame. C'est une attaque inédite et pas du tout diplomatique. William Galibert, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Hertel au G7. Comment a réagi le chef de l'État ? Quand vous évoquez le sujet avec les proches du président, généralement, il se contente de hausser les épaules et de secouer la tête par dépit. Pour répondre à ces attaques, à ces insultes, l'Elysée fin, l'indifférence totale. Ce n'est pas le sujet. On ne va certainement pas rentrer là-dedans, soupire-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Polémique balayée d'un revers de main. Une manière pour le président de la République de prendre de la hauteur. Ces attaques du clan Bolsonaro lui permettent de dire « Mais moi, c'est le destin de l'Amazonie, c'est la sauvegarde de la planète qui me préoccupe et pas autre chose ». Et pour joindre les actes à la parole, le président va d'ailleurs présenter dans quelques instants une initiative pour l'Amazonie, des fonds débloqués dans la lutte contre les incendies. Le montant de l'enveloppe allouée par les pays du G7 n'est pas encore connu. On le saura dans quelques minutes. Mais il doit permettre notamment des équipements supplémentaires en avions bombardiers d'eau. dans la lutte contre ces feux de forêt, en coordination notamment avec le Chili. Emmanuel Macron avait promis aux Français du concret pour ce G7. Christelle, en voilà peut-être un premier exemple. William Gallibert en direct de Biarritz. Quant aux premières dames, Brigitte, Mélania et les autres ont assisté ce matin à une démonstration de surf sur la côte basque. La côte des Basques, avec sensibilisation à la préservation des océans. Même en tenue décontractée et lunettes de soleil, le message était bien politique. Avec nous en ligne, Bruno Tertret, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour. Bonjour. Ce type de remarque offensante de Jair Bolsonaro sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est en train de devenir la marque de fabrique des dirigeants populistes ? Oui, tout à fait. C'est la convergence entre deux choses. Le monde des réseaux sociaux, dont on connaît aujourd'hui l'importance en politique et pour, bien sûr, les opinions. Et le monde du populisme. Ceux-ci disent parler, je reprends leur expression, le langage du peuple. Et donc, ils veulent utiliser délibérément un langage souvent très cru, voire vulgaire. Et puis, dans le cas de Bolsonaro, je dirais même que c'est du populisme machiste, comme pour Trump, mais aussi parfois comme Poutine. On veut montrer que les nouveaux hommes au pouvoir, ce sont, et là encore, je reprends leur expression, des gens qui en ont, entre guillemets, et qui donc n'hésitent pas à parler en des termes les plus vulgaires et les plus crus, notamment des femmes. Ça, c'est vraiment typique de ce populisme moderne. C'est de la politique intérieure, mais pas du tout de la diplomatie, évidemment. C'est une forme de diplomatie aussi, parce que vous vous souvenez que Bolsonaro avait aussi refusé à la dernière minute de recevoir le ministre d'affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, en prétextant un rendez-vous urgent chez le coiffeur, ce à quoi Le Drian avait dit, c'est un problème que je ne connais pas beaucoup, vu ma chevelure, et donc face à ce type d'attaque... Il avait quand même tweeté, il avait donc effectivement annulé cette entrevue avec Jean-Yves Le Drian, et on l'avait vu sur Twitter en train de se faire coiffer, quand même. Absolument. C'est quand même un irrespect total. Est-ce qu'il y a des digues, selon vous, qui ont sauté ? Disons que ce sont des digues qu'on a vues sauter nouvellement, mais il faut quand même rappeler que le langage politique a parfois été aussi très vulgaire, et en tout cas très cru et très direct, dans les années 1930, par exemple. Donc je crois que c'est un phénomène moderne qu'on a déjà vu, et en l'espèce entre la France et le Brésil, c'est vrai qu'il y a à la fois cette espèce d'affrontement symbolique entre le chef du camp libéral, on va dire, en tout cas celui qui se veut comme tel, Emmanuel Macron, et un responsable qui se veut éminent du camp populiste, Bolsonaro, à propos de deux sujets qui, c'est vrai, cristallisent un peu cet affrontement, dont Brigitte Macron est la victime sur les réseaux sociaux, de manière assez inouïe, je dois dire. Il y a à la fois l'Amazonie, bien sûr, mais il y a aussi derrière cela la question du traité de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur, puisque vous savez qu'Emmanuel Macron a emporté l'accord du G7, en tout cas l'accord des Européens, pardon, pour que ce traité de libre-échange ne soit pas signé. Et donc cette fureur explique, elle ne pardonne rien évidemment, mais cette fureur de Bolsonaro qu'on voit sur les réseaux sociaux, elle s'explique par ces deux sujets. C'est une façon de répondre, en fait, mais on répond sur les réseaux sociaux. Autrefois, il y avait un canal diplomatique. La diplomatie continue, je vous rassure, mais c'est une manière de faire une sorte de diplomatie personnelle parallèle, et vous aviez raison de le souligner en ouverture, c'est aussi, bien sûr, de la politique intérieure. Lorsque Bolsonaro fait ceci, il s'adresse davantage à son électorat qu'à Emmanuel Macron. Oui, et tout à l'heure, vous faisiez allusion, Bruno Tertré, aux années 30. La différence, c'est que ça a une résonance mondiale. Oui, tout à fait. C'est vrai, le monde des réseaux sociaux n'est plus du tout le monde de l'information des années 1930. Encore une fois, ce populisme moderne, il veut s'adresser directement au peuple et parler, selon ses dirigeants, en tout cas, son langage. De même, d'ailleurs, que les dirigeants, aujourd'hui, surveillent beaucoup les réseaux sociaux, parce que c'est aussi un moyen d'expression politique pour les opinions, et donc, ça marche un petit peu dans les deux sens. Et face à cela, la technocratie est traditionnelle, les corps intermédiaires, les élites sont parfois un peu désemparés. Merci beaucoup, merci pour votre décryptage extrêmement pertinent et intéressant. Merci, Bruno Tertré, d'avoir été l'invité d'RT le midi. Quant au coup d'éclat diplomatique d'Emmanuel Macron, avec la visite impromptue du ministre des Affaires étrangères iranien à Biarritz, Donald Trump salue ce matin, je cite, « la grande unité du G7 sur ce dossier ». Il affirme avoir dit à Emmanuel Macron « allez-y », tout en ajoutant qu'il est trop tôt encore pour une rencontre directe avec le ministre des Affaires étrangères iranien. Le président iranien Hassan Rouhani en profite pour défendre l'option du dialogue afin de résoudre cette crise. Autre sujet qui fâche dans ce G7, la taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des géants du numérique. La France et les Etats-Unis approchent d'un accord, affirme Donald Trump. Dans un instant, un nouveau féminicide, cette fois à Toulouse. RTL midi RTL midi Avec Christelle Robière Sans doute un nouveau féminicide à Toulouse. Le corps d'une femme d'une vingtaine d'années a été retrouvé dans le hall de son immeuble, dans une résidence du quartier ouest. Elle baignait dans son sang. La jeune femme n'a pas pu être réanimée. Son mari a été retrouvé, lui, dans leur appartement, grièvement blessé. Après avoir retourné un couteau contre lui-même, Patrick Tégéraud, vous êtes sur place pour RTL. Oui, c'est un véritable traumatisme pour tous les habitants de cette résidence. L'aul vient tout juste d'être nettoyé. Au pied de l'immeuble, j'ai rencontré celle qui a tout tenté pour sauver la victime, prenant même le risque d'affronter l'agresseur. Elle a entendu des hurlements, alors elle est tout simplement descendue pour porter secours. Et là, je vois une dame au sol, sur le ventre, ensanglantée. Et là, elle lève le bras et me dit « aidez-moi ». Et quand je lève les yeux, je vois le monsieur ensanglanté pareil. Et il me fixait avec un regard vide, comme s'il était possédé. Bizarre. Moi, je hurle en lui disant « qu'est-ce que vous lui avez fait ? » « Qu'est-ce que vous lui avez fait ? » Et je lui ai dit que j'allais appeler la police et je remonte chez moi. Et là, j'appelle les pompiers, les forces de l'ordre. Je suis descendue, elle avait un jet qui sortait du cou. Et à ce moment-là, je n'ai pas réfléchi, je suis remontée chez moi. Et j'ai récupéré une serviette de toilette et j'ai commencé à faire une pression sur son cou. Elle est toujours les pompiers avec moi au téléphone. Donc quand ils ont voulu prendre le relais, elle était déjà en arrêt cardiaque. Elle a secondé à ses blessures. C'est encore une femme qui est tombée, c'est tout. Il faut arrêter cette violence-là, mais une violence jusqu'à meurtrière, on va dire. Une cellule d'aide psychologique va prendre en charge les témoins traumatisés. Les enquêteurs n'ont pas pu encore entendre le meurtrier hospitalisé dans un état critique. Patrick Tégéraud, en direct de Toulouse pour RTL. Va-t-on enrayer la désertification rurale des distributeurs de billets ? Ils disparaissent peu à peu, vous en êtes sans doute rendu compte. Et pour les usagers, il faut parfois faire une dizaine de kilomètres pour tirer de l'argent. Et une société de transport de fonds a peut-être trouvé une solution. La Brinks vient d'ouvrir le premier distributeur automatique indépendant, autrement dit sans être lié à une banque. Et en plus, Armelle Lévy, en plus, sans frais. Oui, à Lokmaria-Plouzané, une commune du bord de mer dans le Finistère où vivent 5000 habitants, ce fut le désarroi l'année dernière quand la seule banque locale a supprimé le seul et unique distributeur de la ville. Les habitants devaient alors parcourir 6 kilomètres pour aller retirer de l'argent. Mais la maire de la commune, de peur de voir mourir son petit bourg, a trouvé avec la Brinks la solution pour installer un nouveau distributeur de billets. Depuis le mois de juillet, la mairie paye le loyer, et donc l'emplacement du distributeur, 1050 euros par mois. En contrepartie, la société de transport de fonds s'occupe de l'installation et de la maintenance de l'appareil. Et le contrat prévoit que plus il y aura d'utilisateurs, moins ce sera cher pour la commune. Une aubaine pour la ville et aussi pour la Brinks. En réalité, ce n'est plus le client de la banque qui paye, mais le contribuable. Une cinquantaine d'autres communes se montrent déjà intéressées. Ce n'est qu'un début en deux ans. La France a perdu 3500 distributeurs de billets. On en ferme 2% par an. C'est l'un des plaisirs de la rentrée. Vous avez sans doute reçu votre avis d'imposition sur les revenus de 2018. C'est le premier depuis la mise en place du prélèvement à la source en janvier dernier. Et si vous n'avez toujours rien, est-ce grave ? Bonjour Anaïs Bouissoux. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste impôts, allez-y. Déjà, si vous n'avez toujours pas reçu votre avis d'imposition, pas de panique. Ce n'est pas encore grave. Tous n'ont pas forcément été envoyés ou chargés dans votre espace impôts.gouv. Certains avis ont pris un peu plus de temps. Il devrait arriver d'ici la fin de la semaine prochaine. C'est souvent le cas d'ailleurs. Si vous êtes artisan, médecin, profession libérale ou si vous avez fait appel à un comptable. Ensuite, l'étape qui va arriver très vite, c'est de savoir si oui ou non, il vous reste quelque chose à payer. Le cas le plus simple, c'est d'avoir un zéro au bas de son avis. Rien à régler, tout va bien. Pour les autres, si vous avez eu un revenu exceptionnel par exemple ou un crédit d'impôt, attention, c'est à vous de faire la démarche. Ce n'est pas automatique. Vous avez en général jusqu'au 16 septembre pour régler soit sur impôts.gouv.fr, soit au guichet d'un centre des impôts. On le répète, là on parle bien des impôts pour 2018, pour l'an dernier. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir des prélèvements tous les mois, des retenues à la source pour votre salaire de 2019, ce sont bien deux choses différentes et logiques pour cette année. Donc s'il s'agit d'un réajustement. Exactement. Merci Anaïs. Jean-Michel Blanquer fait sa pré-rentrée. Le ministre de l'Éducation nationale reçoit cette semaine un à un les syndicats. On l'avait laissé sur la grève du BAC, mais il n'y a pas que l'enseignement secondaire qui est fâché. Le SNIPP, FSU principal syndicat du premier degré, a tenu sa conférence de presse de rentrée ce matin et a appelé Marie Guerrier à une résistance silencieuse. De quoi s'agit-il ? Eh bien, les enseignants contestent à nouveau les évaluations de rentrée en CP. Elles doivent se dérouler du 16 au 27 septembre. Il y a une menace de sanction pour ceux qui ne les feraient pas passer. Alors oui, dit Francette Popineau, porte-parole du SNIPP, nous allons faire passer les évaluations à nos élèves, mais... Les enseignants vont avoir des résistances passives. Ils vont adapter les évaluations. Ils vont rendre les évaluations les plus réussies possibles pour leurs élèves. Ils vont rendre ces évaluations caduques. Oui, des évaluations qui n'auraient donc plus beaucoup de sens. Le syndicat dénonce les injonctions pédagogiques du ministre qui croit savoir mieux que les enseignants en particulier. pour l'apprentissage de la lecture. Alors le SNIPP va lancer un observatoire des pratiques pour que les enseignants puissent exposer leur méthode de travail, leur savoir-faire au quotidien. Il faut tenir compte de notre expertise, Martel Francette Popineau. On attend un nouveau ministre qui soit plus proche du terrain, qui écoute le réel de ce qui se passe dans les écoles, qui prenne en compte tout ce qu'il faut faire pour améliorer l'école, qui entendent cela et qui fassent des propositions qui aillent dans ce sens plutôt que de faire une loi complètement déconnectée du réel et qui n'apporte rien, voire qui dégrade l'école. Les enseignants de maternelle et du primaire ne vont pas se contenter du dialogue, des discussions que leur annonce le ministre en cette rentrée. Ils veulent des actes et notamment sur la promesse de revalorisation des salaires. Marie Guerrier, en attendant c'est toujours les vacances. Et c'est aussi l'heure des premiers bilans pour le tourisme. Le mois de juillet avait été assez moyen, la canicule ayant découragé certains, les gilets jaunes d'autres, en particulier les touristes étrangers. Mais la Côte d'Azur n'a pas perdu son pouvoir d'attractivité, en particulier à Nice, Mickaël Lefebvre. Oui, avec un taux d'occupation supérieur ou égal à 90% en juillet et en août, les hôtels niçois ont quasiment fait le plein cet été, avec en particulier plus de touristes français en réservation de dernière minute. Denis Cipollini est le président du syndicat des hôteliers de Nice. Ça s'explique tout simplement parce que, comme tout le monde, quand on veut partir en vacances, il faut qu'on soit sûr d'avoir du beau temps. Et la garantie beau temps, on l'a quasiment tout le temps sur la Côte d'Azur. À Cannes, les chiffres sont aussi très bons, avec pour seul petit bémol une clientèle moyenne orientale un peu moins présente, mais compensée par une plus large diversité des nationalités, comme l'explique Christine Welter, la présidente des hôteliers cannois. Il n'y a plus du tout une suprématie d'une nationalité, comme on a peut-être eu à l'époque. Vous pouviez trouver une chambre à Cannes cet été autour de 160 euros en 4 étoiles. Cannes, ce n'est pas que les 5 étoiles de la croisette. L'ouverture de la ligne directe Nice-Pékin, début août, a aussi produit ses premiers effets. René Colomban représente les plagistes niçois. Pratiquement tous les jours, on a des tables de chinois, donc c'est une nouvelle clientèle, il faut s'adapter. Moi, j'ai une jeune fille à l'entrée qui parle le chinois couramment. Le mois de septembre est également très prometteur sur la Côte d'Azur, avec par exemple un taux de réservation dans les hôtels niçois 10% supérieur par rapport à l'année dernière. Mickaël Lefebvre RTL Midi Avec Christelle Rebière Et à 12h49 sur RTL, si on passait à table. Mangez bien, coûte cher, de plus en plus cher. L'association Famille Rurale publie aujourd'hui les résultats de son 13e observatoire du prix des fruits et légumes. Ils ont fait l'addition et l'injonction des 5 fruits et légumes par jour, si elle est bonne pour notre santé, ne l'est pas forcément pour notre portefeuille. Avec nous en studio, Dominique Marmier, président de cette association. Bonjour. Bonjour. D'après vos comptes, les prix des fruits ont baissé de 4% sur un an, même de 8% pour le bio, ce qui est une bonne nouvelle, mais les étiquettes des légumes ont bondi de 10%. Comment l'expliquez-vous ? C'est vrai que c'est une augmentation très significative pour les légumes. 10% d'augmentation, c'est énorme. Puis c'est en plus une moyenne, parce qu'il y a certains, comme la pomme de terre, c'est une augmentation de 41% qu'on note sur la pomme de terre. C'est quand même un élément de base. C'est considérable. Et puis justement, comme vous le dites, c'est un élément de base. Malheureusement, ce sont les familles qui sont parfois en situation pas forcément de précarité, mais qui ont des revenus faibles, qui est un aliment important. Et une augmentation de 40%, c'est quand même très important. Comment vous l'expliquez ? C'est lié à un phénomène climatique ? On l'explique en partie pour les aléas climatiques. Effectivement, cette année, comme l'an passé d'ailleurs, ça a été des années difficiles pour les producteurs de fruits et de légumes. Notamment cette année, avec un printemps, avec des fortes gelées. Ensuite, une période sèche. Donc, on voit bien que la production de fruits et de légumes frais, c'est ce qui concerne notre observatoire, sont très sensibles aux aléas climatiques. Donc, une production effectivement difficile. Alors, vous nous expliquez que consommer 5 fruits et légumes par jour, ça coûte entre 117 et 222 euros par mois pour une famille avec deux enfants, ce qui représente entre 10 et 18% d'un SMIC net mensuel. Pourquoi un tel écart ? Parce que 117, 222, c'est presque du simple au double. Dans notre mouvement, on invite les familles à respecter, parce que la santé, c'est bien sûr le bien le plus cher qu'on puisse avoir. Donc, on recommande aux familles de suivre les réconisations du plan national nutrition santé. Donc, consommer 5 fruits et légumes, ça fait 400 grammes de fruits et de légumes par jour. Et puis, on s'aperçoit que pour suivre ces recommandations, ça va de 117 euros ou jusqu'à 222 euros, suivant où on achète, suivant les surfaces de vente qu'on achète, les produits. Et si on achète des produits conventionnels, les moins chers de saison, ou si on achète uniquement des produits bio. D'accord. On veut dire que si on achète uniquement des produits bio, il faut compter au moins le double du prix par rapport aux produits conventionnels. Mais là, c'est le bio qu'on trouve dans les hypermarchés ou dans les magasins spécialisés ? Vous savez, il y a eu toute une polémique la semaine dernière. Dans les magasins spécialisés ou dans les grandes et moyennes surfaces, donc les hyper et les super. Nos veilleurs consommation vont dans ces quatre surfaces de vente. Donc, on trouve des produits bio dans les hyper, dans les super, et bien sûr, sur les marchés également, mais également dans les grandes et moyennes surfaces, et puis dans les magasins spécialisés. Manger bio, c'est un luxe, effectivement, qu'une famille, comme vous l'avez dit, au SMIC, composée de quatre personnes, c'est très difficile, parce que quand on arrive à 18% de son budget que pour la part des fruits et des légumes, c'est quasiment impossible pour une famille au SMIC de suivre les préconisations du plan national nutrition santé. Mais pourtant, vous vous dites que ce n'est pas totalement impossible, que tout va dépendre, effectivement, des produits qu'on choisit. Alors, comment peut-on faire pour s'en sortir ? Après, l'important, c'est déjà, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs années, c'est déjà, premièrement, acheter des fruits et des légumes de saison, de saison qui seront forcément moins chers. Dans les prix que nous indiquons, c'est bien sûr une moyenne, avec des prix comme la cerise, qui est très, très chère, des produits comme la fraise, qui sont très chers, donc qui tirent la moyenne des prix vers le haut. Donc, en choisissant ses fruits, en choisissant ses légumes, de saison de préférence, en regardant bien l'origine, on peut, effectivement, peut-être pas suivre totalement pour la famille dans la situation de revenu au SMIC, mais on peut, quand même, s'alimenter correctement, sainement, en suivant, donc, ces exemples. Mais vous savez aussi qu'il y a beaucoup de familles qui achètent beaucoup de plats préparés, beaucoup de pizzas. Il y a peut-être un problème aussi au niveau des comportements. Il faut changer les mentalités pour... Là, c'est un autre sujet qui dépasse l'observatoire des prix, mais effectivement, nous, on est très sensible aux habitudes alimentaires des Français. Et puis, c'est vrai que là, on appelle, pour suivre les préconisations du plan santé, donc de revenir à cuisiner, acheter des produits bruts, des produits de saison, que ça concerne pas seulement les fruits et les légumes, mais ça peut concerner aussi les produits laitiers, ça peut concerner les produits carnés. Donc, effectivement, à revenir sur des produits bruts, cuisiner davantage, même si, effectivement, on sait que ça prend un peu plus de temps pour les ménages. Mais on peut, sans doute, manger de conditions correctes pour des prix pas forcément très onéreux. Voilà. Faisons la cuisine. Faisons la cuisine. Merci beaucoup. Merci, Dominique Marmier, d'avoir été là. Merci. Enfin, le feuilleton de l'été, les aventures de Fyodor dans l'espace. C'est ce petit robot humanoïde, enfin petit, 1m80 quand même, qui vient rejoindre les astronautes de la Station Spatiale Internationale pour leur prêter main forte. Il est parti la semaine dernière dans un Soyouz. Il aurait dû s'arrimer en orbite samedi. Mais il y a eu comme un petit problème de parking, obligeant les astronautes à quitter la station. En attendant Fyodor, Sophie Jousselin. Oui, et en ce moment, Fyodor Poirot dans son Soyouz à une centaine de mètres de la Station Spatiale. Samedi matin, vous l'avez dit, son vaisseau n'a pas pu s'arrimer automatiquement à l'ISS à cause d'un problème technique sur le système d'attache de la Station. Un problème, entre parenthèses, qui ne se serait pas produit s'il y avait eu un être humain avec Fyodor qui aurait pu faire la manœuvre manmelment. Alors, l'agence spatiale russe Roskosmos s'est creusé la tête et on a opté pour une manœuvre très rare. Il a été demandé à trois des occupants de la Station, trois astronautes, de monter dans leur Soyouz qui est arrimé à la Station depuis quelques semaines, de le détacher, de le changer de place de stationnement pour aller le garer là où Fyodor aurait dû s'arrimer. Vous me suivez ? Ah oui, oui, donc ils sont repartis dans l'espace un peu plus loin. Absolument, ça s'est fait cette nuit. En quelques minutes, l'opération manuelle s'est très bien déroulée. Mais Fyodor, vous allez me dire, pour l'instant, il passionne toujours. Mais normalement, demain, dès l'aube, le Soyouz de Fyodor va tenter de se garer sur la place. libérée ce matin par les astronautes en espérant que tout se passe bien. Sinon, Fyodor reviendra sur Terre sans avoir pu déplier son mètre 80 et poser ses 180 kilos dans la Station spatiale. Ça, ce serait dommage quand même. En attendant, Fyodor. Demain matin. Merci Sophie. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 30 de 10. Pascal, alors ? C'était passionnant d'écouter Dominique Marmier qui s'en va et qui quitte à l'instant ce studio parce que c'est bien de manger 5 fruits et légumes par jour. Mais ce que j'apprends et ce qu'on savait, c'est que manger bio, ça coûte une fortune. Donc si on veut manger bio et être en forme, ça coûte juste deux fois plus cher que le prix normal. Et ça, c'est un vrai souci, j'imagine, que ça pourra faire réagir les auditeurs. Autre sujet du jour, faut-il multiplier les supermarchés sans caissiers ? Vous en avez parlé, 250 personnes se sont rassemblées dimanche à Angers devant l'hypermarché Casino. La Roseray qui, pour la première fois, a été ouverte l'après-midi sans caissière. Et ça aussi, c'est un sujet, me semble-t-il, important. La lutte contre l'homophobie dans les stades de football. Est-ce qu'il faut arrêter un match de football lorsqu'il y a une insulte homophobe ? Mais qu'est-ce qu'une insulte homophobe ? Il y a parfois discussion. Je ne vais pas dire ici ce qu'on dit dans les stades de football, mais est-ce que c'est précisément homophobe de dire arbitre ? Vous m'avez compris. Je vous pose la question. Il y a discussion sur ce thème. Je crains de vous avoir compris. C'est Colène Royal, n'exclu pas d'être de nouveau candidate à la présidentielle en 2022. Qu'en pensez-vous ? Tous les sujets, bien sûr. On se retrouve dans quelques minutes. A tout à l'heure, Pascal. Et on retrouve Patricia Charbonnier pour la météo. On est très au-dessus des normales de saison. A peu près 10 degrés au-dessus des normales de saison cet après-midi sur la moitié nord comme dans le sud. Forte chaleur jusqu'à 35 degrés à Montauban comme à Orléans, 34 à Paris et Toulouse, 33 degrés à Lille et à Lyon, 31 à Bastia comme à Mulhouse, 30 degrés à La Rochelle, 28 à Biarritz et 22 degrés. Ce sera la température la plus basse cet après-midi à Brest avec du soleil. Dans l'ensemble, c'est toujours du plein soleil, sauf sur l'ouest. Ça se voit un petit peu du côté de l'Atlantique avec un petit peu d'instabilité sur la pointe bretonne. Quelques averses cet après-midi et quelques averses également, mais plutôt en fin de journée sur le sud des Alpes et sur la montagne Corse. Et puis très localement, sur les côtes de la Manche, on peut avoir des petites plaques de grisailles tenaces cet après-midi. Et on retrouve ces nuages sur l'ouest demain. Demain, c'est un petit peu plus nuageux. Ciel voilé demain matin, un petit peu d'instabilité dans l'après-midi, notamment sur l'ouest du pays. Des averses et localement des orages demain après-midi au sud de la Garonne et sur les Alpes. Et puis toujours de forte chaleur, mais cette fois-ci, sur la moitié nord du pays. Demain après-midi, on attend jusqu'à 35 degrés à Paris comme à Lille, 34 degrés à Reims et Nancy, 33 degrés à Lyon. Ça baisse un petit peu dans le sud avec 31 degrés à Bordeaux comme à Marseille, 29 degrés à Rennes. En fait, on a une dégradation qui va passer entre demain soir et jeudi. Et puis à partir de jeudi, ce sera le retour de l'anticyclone. Les températures vont baisser un petit peu et elles vont repartir à la hausse pour le week-end. En attendant, on a quand même une petite dégradation avec des averses et quelques orages entre demain soir et jeudi. plein été, quoi. Oui. Merci, Patricia. Dans un instant, Bénédicte Tassar. RTL midi. Le forfait, 60. Il est 13h. Le tout-info. Des auditeurs ont la parole sur RTL. Avec vous, Bénédicte Tassar. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Une aide d'urgence débloquée par le G7 pour envoyer des Canadaires lutter contre les feux de forêt en Amazonie. Annonce à l'instant de l'Elysée. Le sommet des 7 pays les plus industrialisés se termine cet après-midi à Biarritz. On attend l'interview télévisée d'Emmanuel Macron ce soir dans le journal de France 2. Mais déjà, donc, des annonces sur l'Amazonie. Puis, sur le dossier du nucléaire iranien. Donald Trump prédit une grande unité. Et peut-être un accord aussi bientôt entre les Etats-Unis et la France sur la taxe GAFA, la taxe sur les grandes entreprises du numérique. Sur la guerre commerciale entre Pékin qui n'est pas au G7 et Washington, les deux parties appellent maintenant au dialogue, au calme et à la coopération. Les propos sur Facebook de J.R. Bolsonaro dénigrant Brigitte Macron totalement ignorés par les premières dames ce matin. Elles étaient sur la plage de la côte des Basques, toujours à Biarritz. Elles ont rencontré des surfers secouristes et des championnes de surf, Philippe Demaria. Oui, le tout dans un décor paradisiaque, celui de l'immense plage de la côte des Basques fermée pour l'occasion. Les six premières dames ont d'abord droit à une démonstration de sauvetage côtier par de très jeunes surfers biarrots comme Eloi qui remontent à peine de la plage. En sauvetage côtier où on fait de la nage, de la planche et du kayak. On a fait un entraînement de sauvetage classique. On a fait ça devant les premières dames. Déjà, elles nous ont applaudi quand on est arrivés. Elles nous ont checkés. Elles nous ont fait un check, voilà. Les voies comme ça, c'est normal. Mais après, quand on se dit qu'on les a eus, c'est plus impressionnant. Alors, autre participante à cette séquence découverte, Pauline Hadot, l'excellente championne d'Europe de surf. Elle a présenté son sport aux premières dames. C'est assez intimidant parce que c'est vrai que le dispositif autour est assez impressionnant. Elles nous ont toutes plus ou moins posé des questions. Alors, sur le sport, sur aussi nous, comment on avait commencé. Si elles pouvaient commencer à leur âge le surf, on a répondu qu'aujourd'hui, c'était les conditions idéales justement pour commencer. Alors, les premières dames déjeunent tranquillement en ce moment sur la terrasse de l'établissement des bains au programme un buffet de produits locaux montés par les commerçants du marché des Halles de Biarritz. Philippe Demarie avec les premières dames sur la grande plage de Biarritz pour RTL. Les termes mère et mère écrits sur les actes de naissance des enfants de couples de femmes ayant eu recours à la procréation médicale assistée, annonce aujourd'hui de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui prépare la prochaine loi de bioéthique avec un large volet sur la PMA. Un féminicide à Toulouse hier et un autre ce matin dans le Pas-de-Calais. Une femme étranglée retrouvée dans son véhicule en bordure d'un champ de fienne. Son compagnon inconscient était à ses côtés, les veines tranchées. Un coup dur pour le PSG. Selon une information du quotidien, le Parisien Kylian Mbappé est absent pendant trois semaines à un mois pour repos forcé. L'attaquant est sorti hier sur blessure à la 66ème minute du match contre Toulouse à cause d'une déchirure à la cuisse gauche. Mbappé forfait donc pour un début de saison pourtant riche en rendez-vous. Un premier délit commis dans l'espace. Il pourrait être signé par l'astronaute Anne McLean depuis la Station Spatiale Internationale où elle se trouvait pour une mission de six mois, Philippe Corbet. Elle a passé six mois dans la Station Spatiale Internationale de décembre à juin et alors qu'elle était en orbite, son épouse Summer Warden dont elle est séparée a signalé à la NASA que Anne McLean avait accédé depuis l'espace à ses comptes bancaires en utilisant ses identifiants. Warden l'a découvert parce qu'elle est une ancienne agente de renseignement de l'US Air Force et a remonté la trace de l'ordinateur qui a accédé à ses comptes bancaires jusqu'à la Station Spatiale Internationale. L'épouse reproche aussi à l'astronaute de lui avoir envoyé depuis l'espace des courriels au ton menaçant en lui reprochant ses dépenses. Le couple a explosé parce que McLean est allé en justice pour obtenir l'autorité parentale conjointe sur l'office de Warden. L'avocate de l'astronaute assure qu'elle n'a rien fait de mal. Elle voulait simplement s'assurer qu'il y avait suffisamment d'argent sur les comptes pour assurer les dépenses pour le petit. Philippe Corbet à New York pour RTL. Dans un instant à vos téléphones vous appelez le 3210 vous choisissez votre thème d'actualité et vous en discutez avec Pascal Praud. Au 3210 RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Merci.